ok donc je suis sur le point d'avoir mon coaching là il est midi 54 il faut que je te raconte cette histoire ma grand-mère en fait on était dans la cuisine et elle me garde comme ça tu vois elle me dit gonne avec tous ces arts martiaux que tu fais là est-ce que tu penses que dans la rue si un mec te tombe dessus tu lui casserais la gueule facilement ou pas tu vois elle me pose la question comme ça et sûrement je m'arrête pour réfléchir un peu et tu sais honnêtement bon j'ai beau avoir sept ans de karaté et avoir recommencé les arts martiaux je lui dis écoute sincèrement stalamama déjà de 1 si quelqu'un me tombe dessus dans la rue il ya de fortes chances qu'ils soient plusieurs et du coup bah non le premier truc que je fais je me barre c'est je me barre tu vois et là dessus j'ai un petit peu justifié le truc pour pas trop la décevoir en disant ouais les grands maîtres samouraï disaient que les hauts niveaux d'arts martiaux c'est les mecs qui savent que c'est mieux de fuir tu vois comme ça je sauve un petit peu mon honneur c'est vrai qu'on pense souvent que les mecs qui font des arts martiaux du combat c'est des warriors tu vois qui peuvent démonter la gueule de n'importe qui mais le truc qu'on comprend pas il ne vient pas tout de suite à l'idée c'est que il ya vraiment vraiment une différence dans les arts martiaux et dans n'importe quelle compétence entre le fait de savoir une technique et l'avoir internalisé à un niveau cellulaire tu vois c'est pas tout de savoir des techniques en karaté tu vois quand je réfléchis j'en connais des techniques mais la différence entre la maîtrise et et la débutance on va dire c'est le mec qui pour qui c'est un réflexe en fait en qui c'est devenu presque une manière de penser tu vois genre le mec qui a pas besoin de réfléchir quand la situation arrive il sait le faire c'est ça qui fait un bon storyteller c'est ça qui fait un bon copier auteur c'est ça qui fait un bon casseur de gueule c'est les mecs qui font ça naturellement et ça ça prend du temps en fait ça prend vraiment beaucoup beaucoup de temps parce que la maîtrise ça demande une pratique énorme avant d'arriver à ce stade où tu fais les choses naturellement finalement du coup voilà je voulais vraiment de partager ça parce que ça m'a fait penser à au fait que aujourd'hui il ya beaucoup de gens qui disent tout est dans le mindset mais il ya peu de gens qui sont prêts à dire que le mindset ça prend du temps à s'enraciner ça prend du temps à développer ça prend du temps à développer en fait ouais c'est pas sexy tu vois quand quelqu'un te dit ouais alors tu veux réussir en business ou dans la vie où tu veux devenir pondre x ou y ou z ça va te prendre une chier de temps t'es pas sûr de réussir et t'es pas sûr d'avoir des résultats tu vois tu veux quand même le faire pourtant c'est ces mecs là qui disent la vérité je suis déjà en retard pour mon coaching désolé damien merci mon ami pour ton attention un dernier petit mot si tu es entrepreneur et que tu es intéressé par les sujets deep en marketing et en storytelling pour créer du contenu et des offres qui résonnent avec la tribu de méga fan alors l'entre des storytellers va fortement t'intéresser c'est une petite tribu d'entrepreneurs passionnés sur facebook où on se retrouve et où je partage toutes mes nouvelles découvertes si ça t'intéresse tu as le lien dans la description pour nous rejoindre bise transforme toi